La Russie et l'Ukraine font partie des plus gros exportateurs de blé de la planète. Et t'imagines bien que cette guerre a des conséquences qui n'ont pas besoin de visa puisqu'elle dépasse les frontières et risque de provoquer des famines dans le monde entier. Et Poutine sait très bien que le blé est important pour l'alimentation de millions, voire de milliards de personnes. Du coup, on va voir comment il a réussi à en faire une arme parfois plus puissante que des bombes. En ce moment, t'as plein de personnes qui s'inquiètent des prix du gaz et du pétrole, mais t'en as aussi beaucoup qui se demandent comment ils vont se nourrir. Parce que maintenant, quand tu vas faire les courses, pour remplir un seul caddie, tu dois limite payer le prix de deux. Mais bon, heureusement, c'est bien une chose qui reste à la gratuite, c'est le fait de s'abonner à la chaîne ! Ah là, putain ! Il faut savoir qu'avant la guerre en Ukraine, Poutine utilisait déjà le blé comme une arme économique. Économiques issues are an integral part and an actual priority of Russia's relations with the African countries. Par exemple, en 2019, la France exportait à l'Algérie plus de 5 millions de tonnes de blé. Alors qu'en 2020, c'était moins de 2 millions. Notamment parce que la Russie vend un blé de bonne qualité et moins cher. Et t'imagines bien que les Algériens cherchent le prix le moins cher. Mais surtout, l'adresse de l'arbitre du match Algérie-Camroun. Environ un tiers des exportations mondiales de blé est dédiée aux pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Et pour étendre son influence, la Russie a été jusqu'à investir dans des infrastructures portuaires et même des silos de stockage pour certains de ses clients. En total, 45 pays africains importent plus d'un tiers de leur blé d'Ukraine ou de Russie. Résultat, des pays comme le Gabon ou le Sénégal ont déjà vu le prix de la farine ou de la baguette de pain augmenter aussi violemment que la gifle de Will Smith. Et si demain, la Russie augmente ses prix ou suspend ses exportations de blé comme elle l'a déjà fait envers certains pays, ça risque non seulement de créer des famines, mais aussi des révoltes. Si les Français ont coupé des têtes en 1789, c'est en partie parce qu'ils avaient faim. Ouais, un peuple qui veut manger, si tu fais pas attention, ah bah ils risquent de te manger ! C'est peut-être aussi pour ça que t'as plein de dirigeants africains qui n'ont pas condamné l'invasion de l'Ukraine. C'est un soutien massif qu'a obtenu l'Ukraine mercredi devant l'Assemblée Générale de l'ONU, mais le nombre d'abstentions est très significatif. 17 États africains ont refusé de se prononcer. Poutine ne se sert pas du blé uniquement comme une arme économique, mais aussi comme une arme géopolitique. Par exemple, en Syrie, quand Bachar el-Assad étaient en difficulté, eh bien Poutine est intervenu avec des armes, mais aussi avec du blé. Et là, je vois déjà des gens me dire en commentaire... Oui, mais Abdel, il n'y a pas que la Russie qui exporte du blé, lol ! On n'a qu'à commander à notre pays ! Et puis tu vas arrêter de nous demander de nous abonner à la chaîne ! On ne peut pas que faire d'une fois, espèce de... Alors oui, mais il faudra en payer le prix ! Enfin du coup, vu le prix que ça va coûter, je te le dis tout de suite, il y en a qui ne vont rien pouvoir payer du tout, et qui vont passer de la tartine au Nutella à la soupe au Nutella. L'un des autres gros exportateurs de blé, c'est par exemple l'Ukraine, avec 14% de la production mondiale. Mais t'as bien compris qu'en ce moment, le pays ne peut pas assurer ses exportations comme avant. Et même si les céréaliers ukrainiens ont déjà commencé à semer, je te cache pas qu'en ce moment, ils doivent plus penser à vivre qu'à faire vivre. Il est absolument impérieux qu'au-delà du cessez-le-feu, la Russie se montre responsable et ne prenne pas en plus cette responsabilité de créer cette famine. On estime qu'il pourrait y avoir jusqu'à 13 millions de personnes supplémentaires qui souffriront de sous-alimentation. Et c'est pour ça que le boss de l'ONU parle d'un probable ouragan de famine. Le seul point positif dans tout ça, c'est qu'on ne verra plus cette pâtisserie que tout le monde fait genre il adore, alors qu'en vrai, et tout le monde le sait, elle sert juste à décorer et qu'elle est offerte quand le ramadan se termine. Au final, je pense que certains pays devraient peut-être plus développer la culture vivrière et essayer d'atteindre l'autosuffisance. Et il faut savoir que dans l'Union Européenne, la grande majorité de la production agricole sert à nourrir les animaux et fabriquer des agrocarburants. Du coup, avec tout ça, j'ai une question. Selon vous, comment pourrions-nous éviter cet ouragan de famine ? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao ! Cette danse te met mal à l'aise ? Tu voudrais que j'arrête ? Il n'y a pas de problème. Pour ça, il suffit de cliquer là pour t'abonner et de cliquer là pour regarder une autre vidéo. Par contre, dépêche-toi, parce que là, je suis un peu fatigué, tu vois. En plus, je connais pas beaucoup de pas de danse, donc vas-y.